Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! J'espère que tu vas bien, c'est Jonathan Fomboi, tout successful mon ami ! Eh oui, on est là ou on n'est pas là ? Donc on va voir ensemble les 4 étapes pour devenir riche rapidement mon ami ! Ouais, 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 je l'ai tiré d'un américain, un marketeur américain, et quand il a dit ça, ça paraît tellement clair, et je vais partager ça avec vous parce que j'aurais bien aimé le savoir avant, j'aurais bien vu le savoir il y a longtemps, j'aurais bien aimé qu'on me le dise, il y a du mal aujourd'hui ! Donc on va voir ensemble 4 étapes pour devenir riche rapidement. Première étape, il faut que tu te formes sur des compétences qui permettent aux gens de gagner de l'argent, ça c'est super important, il faut que tu sois un expert dans ça, tu vois, tu peux être copywriting, tu peux être super pour faire des tunnels de vente, mais il faut que ça soit quelque chose qui permette à un entrepreneur de gagner beaucoup d'argent. Quand ils t'embauchent, tu gagnes beaucoup d'argent, donc ça, très important d'avoir une compétence comme ça. Là, je te donne le chemin le plus rapide, d'accord ? Après, il y aura d'autres chemins, mais ça, c'est le plus rapide. Ensuite, deuxième étape, utiliser la compétence que tu as pour toi-même. Ça veut dire que si, par exemple, tu as appris à faire des tunnels de vente, tu l'utilises pour ton business, par exemple. Tu le développes et tu gagnes énormément d'argent grâce à cette expertise que tu as développée. Si c'est copywriting, tu fais des pages de vente et voilà, on voit aussi que tu convertis énormément, tu deviens super bon là-dedans. Donc, du coup, boum, ton expertise, elle monte, d'accord ? Donc, tu vois qu'elle fonctionne. Ensuite, apprendre le marketing, tu vois. Marketing, c'est important quand même pour qu'on puisse te connaître. Au moins, il faut que tu arrives à te faire connaître. Il faut qu'on sache que voilà, tu as une expertise dans ça, que tu es super bon pour faire du copywriting, que tu es super bon pour pouvoir faire x10 par rapport à ton business parce que tu sais qu'avec un bon tunnel de vente, tu analyses, par exemple, le business d'un entrepreneur, tu vois les failles qu'il y a dans son entreprise et tu sais qu'en faisant un bon tunnel de vente, tu vas pouvoir au moins tripler son chiffre d'affaires, par exemple. Mais ça, il faut qu'il te connaisse. Il faut que tu puisses au moins dire, je suis là, les gars. Je peux t'aider, mon gars. Je peux t'aider, ok ? Donc, c'est pour ça qu'il faut un peu de marketing. Après, ce qu'il faut faire, ok ? C'est la troisième, je crois. Je ne sais même plus, je suis à trois ou quatre. Après, c'est apprendre à vendre. Et pas n'importe quelle vente. Il faut que tu puisses vendre ton expertise high ticket. On appelle ça, les caries appellent ça comme ça. C'est des gros cachets pour pouvoir apporter un maximum de valeur à ton client. Ok ? Je t'explique. Si jamais tu as une compétence, que tu as développé une expertise, comme je t'ai dit au début, qui permet de faire x10 en chiffre d'affaires à un entrepreneur et ne commence pas à avoir des idées dans ta tête qui dit « Ouais, mais ce n'est pas possible, etc. » C'est possible, mon gars. Je l'ai vu de mes yeux. C'est possible. Si jamais tu as une bonne expertise dans le business, tu vas savoir comment modifier quelque chose, comment faire. Des fois, c'est psychologique. Des fois, c'est au niveau du business. Mais aussi, des fois, c'est beaucoup psychologique. D'accord ? Donc, il y a des possibilités de faire x10 au niveau du business. Bref, une fois que tu as ça et que tu sais vendre ça, d'accord ? Imaginons que le gars, il fait 10 millions de CA par an. Imaginons. D'accord ? Bon, on va dire 1 million. Il fait 1 million de CA par an. Toi, tu viens, tu lui proposes une offre, tu analyses son business, tu te dis « Écoute, si jamais tu m'embauches, moi, je te fais faire x10 en un an. » Et si jamais on n'atteint pas l'objectif, je te rembourse ou je te… Comme tu veux, je te rembourse ou je continue. Après, bon, ça, c'est des trucs en plus, tu vois. Mais le principe, c'est ça. J'arrive à te faire x10 en un an. Ok ? Donc, ça fait 10 millions. Ça veut dire que tu promets au gars que tu vas faire 10 millions. Tu vas les faire. Ce n'est pas une blague. Tu vas les faire parce que tu as l'expertise. Mais d'après toi, combien tu peux facturer un service comme ça ? Dans un an, le gars, il va faire 10 millions. Tu peux facturer ça au moins 1 million. Alors, je sais que c'est dur. Je sais que psychologiquement, le cerveau, il ne va pas suivre. Il va faire « Ah non, qu'est-ce qu'il raconte, Jonathan ? Il est fou, Jojo. » « Oh, Jojo, il est fou. Il devient fou. » « Non, je ne deviens pas fou, mon gars. » C'est logique. Quel entrepreneur ne serait pas prêt à donner 1 million pour en recevoir 10 ? Tu vois ce que je veux dire ? D'où pourquoi te former est super important. Concentre-toi sur te former, développer une compétence qui permet aux gens de les aider à gagner plus d'argent. Parce que c'est les entrepreneurs, en fait, qui vont pouvoir te rémunérer de manière élevée. Parce que si tu te dépenses, par exemple, tu te formes sur une compétence qui est comment pêcher un poisson, je ne sais pas, 10 000 poissons, une technique spéciale, technique spéciale que tu développes pour pêcher 10 000 poissons en deux jours. Tu vois ? Mais le problème, c'est que les pêcheurs, ils n'ont pas d'argent. Donc, c'est pour ça qu'il faut se concentrer sur une compétence que tu peux utiliser pour développer le business d'un entrepreneur. Parce qu'un entrepreneur a les moyens de te payer. Et en plus, la valeur, elle se perçoit beaucoup plus facilement. Le gars te paye 1 million, il en récupère 10. Il n'y a aucun problème, tu vois ? Mais pour ça, il va falloir, même si tu as les compétences pour le faire, il va falloir que tu apprends à te vendre. Que tu apprends à convaincre que la personne te fasse confiance. Apprendre à faire confiance. C'est ça, en fait, la vente. Tout simplement. OK ? Donc ça, c'est les étapes à faire et tu deviens riche rapidement. Ne pas confondre riche rapidement et riche de manière facile. C'est complètement différent. Mais là, tu as quand même les étapes, tu sais exactement sur quoi tu dois te concentrer. OK ? En tout cas, si jamais tu veux aller plus loin et développer des skills dans le business en ligne, parce que tu veux créer, par exemple, ton business en ligne, et ça, c'est énormément formateur, tu es libre de cliquer sur le lien juste en dessous. Et moi, je vais t'envoyer après, par email, une formation de 6 vidéos. On va voir 25 idées business rentables, comment créer ton tunnel de vente, comment fixer son prix. Tu auras énormément de contenu, mon ami, c'est du lourd. C'est du lourd. OK ? Donc, d'ici là, prends soin de toi, sois déterminé. On lâche rien.